Bienvenue au Café de Paris, avec un salut très particulier. Alors vous voyez un tatami où vous dites, oh là là, nous allons partir dans une émission de violence, judo, karaté, bien non. Je dirais presque une émission non violente, car nous allons parler d'aïkido. Alors l'aïkido, c'est un art martial très particulier, avec une philosophie que tout de suite nous allons essayer de découvrir grâce à Philippe Warino et Meillard Warner, qui sont deux maîtres de cet art. Alors, expliquez-moi un peu, l'aïkido, pourquoi j'ai dit non-violence ? Parce que j'ai l'impression que c'est la non-agressivité, c'est l'exploitation de l'agressivité de l'agresseur. On peut dire cela dans une certaine mesure, mais l'aïkido vient, il faut le savoir, d'un art de guerre, qui était un art de guerre des samouraïs. Il y a, si vous voulez, dans les arts martiaux, deux grandes lignées. La première lignée vient des samouraïs qui ont perpétué des techniques de guerre qu'ils utilisaient sur les champs de bataille. La deuxième lignée vient des techniques paysannes, mises au point par des paysans qui n'avaient pas le droit de porter des armes. Alors, il est vrai que l'aïkido utilise des principes de non-opposition, et c'est dans cette mesure qu'on peut dire, si vous voulez, qu'il n'est pas violent, mais il va utiliser, au contraire, la force, la puissance, le dynamisme de l'adversaire pour le projeter, l'immobiliser et le réduire à sa merci. Alors, les paysans, les samouraïs, je dirais que, bon, ils ont opéré comme ça par empirisme, ils ont essayé d'inventer quelque chose, mais ce n'était pas répertorié. L'aïkido est devenu un art en tant que tel, avec des mouvements catalogués, entre guillemets, depuis combien de temps, et comment c'est arrivé ? Le fondateur de l'aïkido, Maître Oshiba, est né en 1863, et il est mort en 1969. Tout au long de sa vie, et donc toutes les deux premiers tiers de sa vie, il a beaucoup étudié les écoles traditionnelles d'arts martiaux, telles que le Yaï Jutsu, telles que le Daitoryu Jujutsu, qui sont des écoles qui viennent, si vous voulez, de la nuit des temps du Japon féodal. A la fin de sa vie, dans les années 1942-45, au moment de la guerre, juste dans l'après-guerre, il a, pour la première fois, à Iwama, dans ce petit village du Japon, dont on parlera peut-être dans un instant, mis au point des techniques qu'il a, comme vous dites, cataloguées, et qu'il a appelées pour la première fois Aïkido. Alors, quel est l'avantage de ces techniques, comparé au sport plus traditionnel ? Enfin, quand j'ai dit sport, restons au mot art. Je crois que vous tenez à la différenciation, non ? Mais, si vous voulez, ça nous amène peut-être à une notion qui touche de près la notion de sport et d'art martial, si vous voulez, ce qui fait un petit peu le fossé entre les deux, c'est que le sport, où l'on dit sport, on dit compétition. En Aïkido, il n'y a pas de compétition. Pour une raison simple, c'est que toutes les techniques peuvent être très dangereuses et mortelles si elles sont véritablement appliquées. Dans un sport, on est obligé, à un certain moment, d'arrêter. Si vous voulez, par exemple, c'est le cas du judo, c'est le cas du karaté, on ne peut pas faire toutes les techniques, on ne peut pas porter tous les coups, on est obligé, progressivement, si vous voulez, d'éliminer un certain nombre de techniques dangereuses. L'Aïkido n'a pas fait ce choix-là. Alors, on vous découvre, donc, là je vous présente, Philippe Warino, vous êtes à Jouan-les-Pains ? Oui. Alors, quel est votre grade ? Parce qu'il y a des grades. Je suis 3e Dan. 3e Dan, et on peut aller jusqu'à combien de Dan ? Généralement, si vous voulez, il est d'usage au Japon de s'arrêter au 8e Dan. Ah, quand même ! Et quelles sont les différences entre la 3e et la 8e Dan ? C'est une progression constante. Je crois que la grande différence, si vous voulez, existe entre les premières années, où vous apprenez véritablement des éléments de base, un petit peu comme un enfant apprend son alphabet avant de commencer à savoir faire des mots et puis ensuite faire des phrases. En Aïkido, vous apprenez pendant de longues années à faire des lettres aussi, de la même manière. Et un jour, vous avez, on vous dessine de votre ceinture noire. Ça ne veut pas dire que vous êtes un maître, comme on le croit généralement en Europe. Ça veut dire que vous êtes désormais en mesure d'apprendre l'Aïkido. Alors là, vous êtes professeur et pas encore maître ? Ah, bien sûr ! Je suis professeur d'Aïkido. C'est pour ça que j'ai un petit peu sourcillé, vous tiquez tout à l'heure quand vous avez dit le mot maître, parce qu'aussi bien Werner que moi, on se considère comme des professeurs d'Aïkido, comme des instructeurs, on dit en anglais instructeurs, mais pas des maîtres. Un maître, c'est vraiment quelqu'un qui accomplit tout le chemin, qui est arrivé tout au bout de la discipline, et qui peut, à la fin de sa vie, donner des éléments, si vous voulez, de progression aux gens qui sont comme nous, des professeurs. Alors vous nous avez parlé de M. Maillard-Werner, on le découvre. J'aimerais vous entendre un tout petit peu. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que cet art qu'a l'Aïkido n'entraîne pas à un moment donné, disons, une notion d'ésotérisme ? Est-ce qu'on n'a pas une connotation un tout petit peu religieuse à travers cela ? C'est-à-dire que, est-ce que, je n'ai pas voulu utiliser le mot philosophie, parce que la philosophie, c'est les mots pour les mots, tandis que là, il y a peut-être une rigueur de vie à avoir en dehors de tout, lorsqu'on pratique cet art. Je crois qu'on peut dire, tout ce qui est dans la vie, si vous voulez, il y a deux sens. Il y a le côté physique, et si vous voulez, le côté caché. À tout à l'heure, vous parlez du maître. Nous sommes des professeurs, et à notre côté, il y a un maître. Ça veut dire quoi ? Où est la distinction ? Plus ou moins, enfin, c'est plutôt flou à peu près, mais on peut dire, si vous voulez, la maîtrise commence au moment où vous avez dépassé le côté physique. C'est-à-dire que vous rentrez, ce qu'on appelle, dans la métaphysique. Ça, je crois que c'est ça, où vraiment, on commence à avoir un aperçu, plus ou moins, sur la totalité du problème de l'Aïkido. Alors, ça veut dire que, quand on commence à pratiquer l'Aïkido, on rompt avec le système de vie normal ? Est-ce qu'on a une discipline de vie totalement différente de quelqu'un qui pratiquera le judo ou un autre sport ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je crois que, vous dites art martial, dit art martial, ça veut dire que rendre la vie telle qu'elle est, c'est dire que la vie de tous les jours, avec nos problèmes familiaux, avec nos problèmes de travail, n'est-ce pas ? Et cet affrontement, si vous voulez, perpétuel, elle est sans arrêt. Alors, c'est à nous, si vous voulez, de trouver, dans cet affrontement, le calme, si vous voulez, nécessaire pour, comment dirais-je, pour ne pas créer d'adversité inutile. Ça veut dire quand même que ça change énormément la philosophie de vie de tous les jours, ça. Oui, voilà, moi, je voudrais aller dans le même sens que ce que dit Werner. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui est très importante, qui est fondamentale, à mon avis, en Aïkido, c'est la notion de ce qu'on appelle en japonais awase. Awase-ru, ça veut dire s'harmoniser, travailler avec. Et cette notion en Aïkido se pratique concrètement sur un tapis d'entraînement, comme vous le voyez, mais elle n'est pas simplement une notion sur le tapis. Elle est une notion qui peut s'appliquer à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on a des conflits avec le monde qui nous entoure, etc. Et on a deux possibilités d'agir. La première possibilité, c'est de s'opposer aux événements. Si on s'oppose, le jour où l'événement est plus fort que nous, on casse, c'est un petit peu le chêne, si vous voulez. L'Aïkido apprend davantage à s'harmoniser avec l'événement, de façon, si vous voulez, à ne pas simplement taper la tête contre le mur. Et à se mettre avec lui quand il est plus fort que nous, pour le maîtriser. Alors cette notion, si vous voulez, qui s'applique sur le tapis, bien sûr, elle va jouer dans la vie de tous les jours, mais il ne faut pas se leurrer, il faut quand même de très très longues années avant que cela devienne quelque chose de possible. Le résultat, c'est votre calme, votre sérénité. Je vais tenter de ne pas m'énerver et on se retrouve dans un petit instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501